Du sport comme Zidane ou Moresmo, c'est Alain Delon qui incarne César, il est avec nous, Gérard Depardieu qui est à nouveau au Bélix. Ils vont nous en parler dans un instant, Bénédicte Duran et Emmanuel Chartoir nous présentent tout d'abord quelques moments du film. C'était en octobre 2006, en Espagne, dans la région d'Alicante. Un plateau de tournage énorme, plus d'une centaine de personnes ce jour-là, stars, figurants et techniciens confondus. C'est trop petit. Mais il paraît qu'à l'image, ça rend différent, donc on va voir. Rien n'est donc assez gigantesque pour ce troisième volet des aventures d'Astérix à l'écran. Les décors, les effets spéciaux et le casting. Il faut accompagner les couilles avec l'épaule, comme ça. On retrouve au Bélix, sous les traits de Depardieu. Qu'est-ce que je te demandais de le frapper ? Je ne l'ai pas frappé. Astérix a un nouveau visage, celui de Clovis Cornillac. Autre couple, César et son fils Brutus. Il sait, il sait. L'Egypte a ses sept plaies, César, lui, à Brutus. Allez, papa ! Il t'écoute. J'ai décidé que ce serait moi qui représenterai Rome. Mon jeu olympique. Qui ? Toi ? Ben ouais, moi. Mais tu es incapable de te représenter toi-même. Mais c'est chaque fois pareil. Dès que moi j'ai un tout petit truc, dès que j'ai une petite ambition, tu me la casses dans l'oeuf. Si maman avait été là. Arrête à me tâmer, arrête à me tâmer. Benoît Poulvord est délicieusement immonde. Quant à Alain Delon en César, l'idée était, comment dire, impériale. T'avais-moi. Alors, bonsoir Alain Delon, bonsoir Gérard Depardieu. Cette séquence, elle va rester culte avec moi, Alain Delon. Ben, honneur à César. Pourquoi avoir dit oui à cette aventure d'Astérix 3 ? Ben, tout simplement parce que ça m'a plu. Vous savez, moi, on me fait lire quelque chose. Je dis oui ou je dis non. Et lorsque Thomas Langman m'a... D'abord, il m'a parlé de César. Je dis, est-ce que c'est bien sérieux ? Astérix. Et puis, il m'a fait lire. Et à la première scène, je ne sais pas si vous avez vu le film, à la première scène, j'ai fermé. J'ai dit, je fais. Alors, vous, Gérard, vous êtes un nouvel Abélix. Vous avez été déjà Abélix dans les précédents Astérix. Mais là, vous avez un autre Astérix à vos côtés, qui est Clovis Cornillac. Et c'est vrai que vous formez tous les deux un couple un peu différent, un peu plus tendre. Oui, je ne sais pas. Christian était très tendre aussi. Mais je pense que notre ami Clovis Cornillac, ce qu'il a de rajouté, c'est qu'il a travaillé. Peut-être que c'est avec le travail avec Peter Brook. Mais travailler sur le corps de la BD, sur le trait d'Astérix, c'est si bien ça m'a obligé moi-même à suivre mon trait rond, mais très tout de même. Un trait naturel, mais aujourd'hui. Oui. Alain Delon, on voit un César, évidemment, satirique, qui se moque de lui-même. C'est un peu la première fois qu'on vous voit dans un rôle, j'allais dire, plein d'humour et de recul par rapport au personnage. C'est un peu nouveau pour moi, c'est vrai. C'est surtout, je crois, nouveau pour les spectateurs parce qu'ils sont assez surpris. Moi, c'était un vrai bonheur de faire ça. C'était un vrai bonheur parce que, bon, Gérard, c'est son troisième Astérix. Moi, c'est le premier. Mais de rentrer dans cet univers comme ça, de retrouver le Gégé, bien sûr. Vous savez qu'on ne s'était plus vu depuis deux hommes dans la ville avec le grand Jean Gabin. C'est pas hier. C'est un événement de vous avoir tous les deux sur un plateau, effectivement. C'est formidable. C'est formidable surtout après dix ans d'arrêt, puisque j'avais décidé de m'arrêter et que je me suis arrêté dix ans jusqu'à l'arrivée du scénario de César, d'Astérix. Ça aurait été dommage de ne pas le faire parce que c'est vraiment exceptionnel ce que tu fais dedans. Et Gérard, comment s'est passé ce tournage ? C'était très long, évidemment. On a vu le nombre de figurants. Non, c'était lourd certainement pour celui qui le faisait, Frédéric Forestier. Mon petit Thomas Langman faisait lui aussi, courait partout. Mais c'était un film normal comme maintenant il en faut. Il y a tellement d'informations et tellement d'images qu'il faut vraiment avoir une grande rigueur dans ce métier. Donc ça demande beaucoup de temps, de l'argent, des figurants. Mais quand on a affaire à une bande dessinée aussi énorme, aussi populaire qu'Astérix, Obélix, je pense qu'il faut ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse pression tout de même. On sait que c'est un budget assez considérable, même un des plus gros du cinéma français. Une sortie dans toute l'Europe. On attend évidemment beaucoup de ce film. Est-ce que, Alain, ce n'est pas une pression un peu lourde sur les épaules des acteurs ? Non, parce que les acteurs, je veux dire, Gérard et Obélix, on le sait, César, mais c'est d'abord le film. C'est une entité. C'est le film en soi, Astérix, pas aux Jeux Olympiques ou ailleurs. C'est Astérix, la bande dessinée. Et je pense que les gens seront heureux. Et si les gens ne sont pas heureux, c'est que vraiment, on est passé à côté de la chose. Mais je ne le crois pas. Vous savez, le film sort après-demain dans 900 copies en France et 5000 dans toute l'Europe. C'est quand même un événement considérable. Mais tout simplement pour la petite anecdote, lorsque vous dites le plus gros budget du cinéma français, il faut quand même relativiser les choses. Non, non, non. 78 millions d'euros, mais à côté des 5 milliards de la société génère, elle ne sait pas grand-chose. Ah, ben voilà, un petit couplet. C'est toujours de bande dessinée. Vous diriez, Gérard, que c'est un spectacle populaire et familial ? Je pense que c'est un spectacle, oui, mais familial et vraiment populaire, car on a tous des mémoires de ces bandes dessinées. Vous les connaissiez, vous voulez d'habitude. Vous les connaissez, puis il y en a des tellement intéressantes. On les interprète comme on veut. Je ne vois pas, je ne sais pas les commentaires qui peuvent être faits dessus, mais les enfants y trouvent leur compte. Moi, j'y ai trouvé mon compte aussi, même en faisant, comment dire, en acceptant aussi tous les... J'ai beaucoup aimé le premier, j'aime beaucoup le deuxième, avec un esprit différent. Celui-ci ressemble davantage à la bande dessinée. Oui, c'est ça, on se rapproche à la bande dessinée. À l'esprit du Derzot, peut-être c'est des effets spéciaux, les choses. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une grande distribution où il y a de tout dans cette distribution. Et c'est... Il y a des grands acteurs, il y a des grands sportifs, des grands performances. Quelques sportifs qu'on connaît bien. Vous voyez l'acteur exceptionnel, soit Cornillac, Poulevard, Garcia... Et vous, vous formez un couple avec votre fils Poulevard, c'est assez étonnant. Ah, mais ça, il n'y avait qu'à lire, il n'y avait qu'à jouer, il n'y avait qu'à être là. Le Léopard a magnifiquement écrit, vous savez, c'est quand même notre métier. Oui, oui. Et ça, en tout cas, c'est assez jubilatoire de vous voir... Ah, c'est un vrai bonheur. Avec beaucoup d'effets spéciaux. C'est vrai que c'est un film qui a demandé énormément de travail. Vous avez participé un peu à... Vous avez aidé Thomas Langman, parce que quand même, lui, pour lui, c'était une aventure... Évidemment, il avait fait d'autres films, mais c'est la première fois qu'il prenait les rênes d'Astérix. Et vous, qui aviez déjà la mémoire... Avec une certaine rigueur, c'est vrai, tu l'as aidé pour... Parce que tout le monde avait un peu peur, là. Et c'est vrai qu'il y a de quoi, parce qu'en même temps, c'est Jules César. Voilà. Moi, je ne sais pas... J'ai peut-être aidé en essayant de déconcentrer le monde, un peu comme je fais d'habitude. Mais j'ai remarqué aussi... Oui, pas tout à fait le titre. Le Obélix, voilà. Mais il y avait quand même des gros challenges. Je pense à Benoît-Paul Vorde avec Alain. C'était... Il y avait une certaine tension. Et c'est formidable. C'est exactement ce qu'il fallait. Non, c'était la moindre des choses d'aider Thomas, parce qu'il faut quand même comprendre et savoir que c'est une responsabilité énorme. Il est d'abord le maître d'œuvre du film, le producteur du film. Et on ne fait pas Astérix aux Jeux Olympiques comme ça, parce qu'on s'est réveillé un matin en disant « Je vais faire ça ». C'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd sur ses épaules. Et en plus, qu'on réalisait, c'est d'autant plus lourd. Il faut convaincre les financiers de pouvoir... Le film n'existe que par lui, à la base. Et en tout cas, c'est un film très réussi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. On attend évidemment cette Astérix aux Jeux Olympiques mercredi sur nos écrans. Vous n'attendrez pas longtemps. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous deux. Fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Sébastien Follin. Et puis ce sera les rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, avec notamment Vincent Cassel et Jean Reynaud. Pour l'information, demain, vous retrouverez Jean-Pierre Pernault à 13h et Patrick Pauvre-Darvoire à 20h. Bonne soirée. Merci de nous rester fidèles. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.